Bonjour, Tchembaye Ndiaï. Bonjour. Voilà, Tchembaye Ndiaï, vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national des Cogras de la Sonakos. Récemment, vous avez fait un communiqué, une lettre pour alerter l'état du Sénégal sur la situation au niveau de la Sonakos. Pouvez-vous revenir sur cette situation que vous vivez là-bas? Oui, on peut classifier la situation sur deux points, peut-être trois. Mais le premier point, c'est que c'est l'approvisionnement en graines, c'est-à-dire en matière première de la société. Parce que vous savez, la Sonakos travaille avec la Chine pour faire de l'huile et des tourteaux. Donc, mais pour ça, il faut que, pour que nos usines fonctionnent, il faut qu'on ait un minimum de 200 000 tonnes pour manger correctement. Il s'est trouvé qu'avec la campagne, comme elle s'est déroulée, d'abord, la campagne est complètement dérégée, parce qu'il y a l'organisation qui était prévue, n'a pas été respectée. Il fait que l'État a autorisé aux Chinois et d'autres exploitateurs étrangers de venir acheter directement auprès des producteurs, de faire de l'huile comme qui l'interpelle, à Mégla Sonakos, qui n'est pas en mesure, avec ses charges, de suivre les prix que ces autres-là proposent. Oui. En plus, il y a que, on annonce une production de 1 500 000 tonnes. Et ceci, il y a un décret de 2010 qui prédisait que si la récolte de l'arachide dépassait le million, donc l'exportation pouvait être ouverte après la constitution des semences et l'approvisionnement des vues. Mais il s'est trouvé que les 1 500 000 tonnes qu'on déclare, même la moitié n'existe pas aujourd'hui au pays. Et ça n'a pas empêché que le ministre a donné l'autorisation qu'on exporte les grains. Donc, situation, il y a près de 500 000 tonnes qui sont partis à l'exportation. Et Sonakos, qui est à la tête de chez les sociétés qui achètent les grains. À ce jour, après presque plus de deux mois de campagne, et encore à 16 000 tonnes. Donc, ce qui est vraiment en soi une catastrophe. Indépendamment de ça, Sonakos doit fournir chaque année aux usines qui fabriquent les aliments de détail, NMA et les autres, d'un produit qui représente à peu près 20 à 30% de leur matière première, les aliments. Ça, ça n'aura pas, parce que Sonakos n'a pas de grêle pour triturer, pour leur donner ça, en gros. Et le troisième point, c'est quoi, Djembaï ? Le troisième point, c'est que notre unité industrielle est vétiste. Depuis que la Sonakos a été renationalisée, on avait travaillé sur la demande de l'État sur un plan de restructuration et de rénovation de l'outil de production. On avait besoin d'à peu près 100 milliards, mais avec un plan d'urgence de 20 milliards, que le Président de la République avait donné depuis deux ou trois ans, qu'on nous donne l'argent à travers le ministère des Finances, pour qu'on rénove nos chaudières dans les différentes usines. Mais jusqu'à présent, l'argent n'arrive pas à entrer dans les caisses de Sonakos. Ce qui fait que Sonakos achète de l'énergie à Sénélec, ce qui est très cher et ça se répercute sur nos coûts de production. Et finalement, l'huile que nous avons produit, à peu près 8 000 tonnes de huile raffinée, aujourd'hui, se trouve à un prix qui est aussi cher que le marché. Alors, on a des taux de 10 600 tonnes dans nos magasins qu'on n'arrive pas à vendre. Donc, à l'entrée, on n'a pas de matières premières. À l'intérieur, il nous faut rénover les usines et à la sortie, on n'arrive pas à vendre parce qu'on n'est pas compétitif. Tchimbaï, quelles sont les difficultés rencontrées par les travailleurs de la société Sonakos ? La première conséquence est que Sonakos, quand elle collecte des graines, il y a déjà les saisonniers qui travaillent pour décharger les graines qui nous sont livrées dans les usines. Donc, il y a près de 2 000 saisonniers qui ont travaillé l'année dernière et actuellement, ils sont en chômage parce qu'il n'y a pas de graines à décharger ni à triturer. Maintenant, il y a ça, c'est la première conséquence. La seconde, c'est qu'on ne peut pas ce qu'on va faire avec les permanents qui sont sur place. Alors, au moment où l'État cherche à faire travailler les jeunes, c'est un paradoxe pour nous. C'est pourquoi c'est la cause de notre sortie ces derniers jours sur la presse pour allaiter l'opinion. Donc, si on vous comprend bien, la campagne arachidière de cette année ne s'est pas bien passée. Vous confirmez ce que disent les agriculteurs ou bien ? Quand vous dites que ce ne se passe pas bien, ça se passe très mal au contraire. C'est une catastrophe. C'est catastrophique, oui. C'est pire que ce n'est pas bien, mais c'est une catastrophe. Parce que nous, on avait comme un minimum de 200 000 tonnes. On devait avoir à ce jour, on devait être au moins 100 et quelques milles, à cette heure où je vous parle. On est à 6 000 tonnes globalement dans toute la zone. Vous voyez ce que ça fait ? Et Moudiagne Fada, dans tout ça, le directeur général ? Moudiagne Fada, il a trouvé de l'argent en temps parce qu'on emprunte l'argent pour acheter les grèves. Il a négocié et on a obtenu de l'argent pour acheter au minimum de 200 000 tonnes. L'argent est disponible. Il a créé des centres de proximité auprès des grands centres de production pour que les ventes ne se passent pas et que les livraisons soient proches des producteurs. Mais c'est les deux facteurs qui sont les problèmes. La conquérance d'Eroël et le manque de graines qui sont cumulées. Parce qu'aujourd'hui, la Sona Koss paye 450 francs pour acheter les grèves. D'accord. Donc, vous voulez dire que Moudiagne Fada gère bien la Sona Koss ou bien ? Bon, ce que vous me demandez, on n'est pas encore entré dans la gestion. Oui, oui. Mais aujourd'hui, vous parlez de la situation qui est à Sona Koss et ce qui le cause. Oui. Dans un premier temps, avant de pouvoir parler d'une gestion, il faut fonctionner. Mais on n'arrive pas à fonctionner ça aujourd'hui. Dans un premier temps, on ne peut pas imputer ça à Moudiagne Fada. Maintenant, si l'État avait organisé le truc, la campagne, financer la rénovation des usines, si ça ne fonctionne pas, là, ce serait la responsabilité du Détour général et de sa gestion. Vous voulez dire que les conditions ne sont pas réunies, que la responsabilité impute à l'État ? Voilà. Pour qu'on puisse le juger, il faut qu'on lui mette dans les conditions de travail. Et quelles sont pour vous les solutions pour relancer l'entreprise pour sauver la Sona Koss qui est au bord du gouffre ? Oui. C'est-à-dire que pour cette année, moi, on s'est déjà foutu. Parce que les 2015 jeunes qui travaillent, nous ne pourrons pas parce qu'il n'y a pas de grève. Mais il faut qu'on fasse une réorganisation. Oui. On fasse l'État généraux de cette campagne artigère. que les différents acteurs s'asseillent et qu'on organise une forme d'organisation qui permettra à tout le monde, du producteur à l'industrie jusqu'à l'exportation, que tout le monde puisse se retrouver. Comme ça, on laissera de la place à tout le monde pour s'en tenir en compte du gain du producteur. Ça, c'est la première chose à faire. Parce qu'on ne peut pas, quand on exporte sa matière première, on exporte la main d'oeuvre, on exporte les semences, alors qu'il a fallu commettre 60 milliards de l'argent du contribuable pour pouvoir subventionner toutes les semences, les intrants, les machines avec lesquelles ça donne au producteur. Tout ça, on le fait. Après, on laisse les graines à plus. C'est un paradoxe. Donc, il faut que l'exploitation soit arrêtée, d'abord, pour qu'on constitue des semences pour prévoir l'année prochaine la culture, qu'on permette aux usines de fonctionner pour donner des emplois à jeunes et faire fonctionner l'usine de production. Et dans un autre temps, faire en sorte que l'usine puisse être rénovée pour pouvoir produire un produit qui est à la portion du consommateur moyen. Donc, je pense que ces différentes mesures de prise nous permettront aujourd'hui de pouvoir jouer notre rôle pleinement. Est-ce que vous avez essayé d'alerter l'État du Sénégal, les autorités étatiques ou bien même le chef de l'État de cette situation que traverse la Sonacoast ? Aujourd'hui, c'est ce qui vous a mis la plus en oreille. Vous m'interpellez parce que nous, plusieurs fois, nous, on a écrit « Alerter pour qu'on fasse l'inverse » parce que l'État a mis beaucoup d'argent pour renationaliser Sonacoast. Et ce qu'on lui demande, l'investissement-là ne fait même pas le tiers de ce qu'ils ont fait pour récupérer Sonacoast. Donc, on ne peut pas récupérer Sonacoast avec autant d'efforts et qui veut le plus doit pouvoir le moins. Donc, aujourd'hui, on récupère Sonacoast avec autant d'efforts et là, on l'explique l'été pour un tiers de ce que l'on devait mettre pour le récupérer. C'était incompréhensible. D'autant plus que nous, nous savons que le chef de l'État a donné des instructions fermes pour qu'on lui donne ces 20 milliards-là. Mais depuis deux ans, ça traîne. Donc, la question qu'on se pose est où se situe le blocage ? C'est pourquoi on est sorti pour alerter, pour que chacun sache que de par sa responsabilité qu'il devait faire, on en est là, la situation nationale est en difficulté. Et après la lettre, qu'est-ce que vous comptez faire, Tchembaye ? Pardon, après ? Après cette lettre écrite au président de la République, qu'est-ce que vous comptez faire pour sauver la Sonacoast ? Non, nous, on est déjà sur la... Vous avez un plan de lutte, je veux dire. On est un syndicat. Qui dit syndicat dit plan de lutte. Mais nous, dans notre réflexion, on a toujours privilégié le dialogue et l'alerte. Maintenant, si ça ne réagit pas, il y a d'autres formes de lutte qu'on pourra encourager avec nos partenaires, notre central syndical, qui est la CNTSFC, pour voir ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, nous pensons que notre message continue à passer. Et on a des échos favorables qui nous font croire que des mesures vont être plus très, très rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, on va continuer à mettre la pression et voir d'autres formes pour mettre davantage de presse. Voilà, Tchembaye Ndiaye, Réumé FM vous remercie. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national des corps gras de la SONACOS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.